On est parti, Gilbert Le Cossèque, ce soir, qui est photographe professionnel, qui a pratiqué le reportage, l'industrie, la publicité, avant de s'intéresser au monde de l'invisible. Après quatre ans de recherche, il a pu montrer l'énergie dégagée par les menhirs et autres émetteurs cosmo-telluriques, que ce soit les croix, les chapelles, etc. Pour connaître ces rayonnements d'énergie, il a appris l'art à diesthésie, ce qui a débouché sur des applications pratiques en géobiologie. Ce cheminement l'a conduit vers ce que l'on suppose détenir la connaissance, les connaissances, les druides. Il a découvert une spiritualité non dogmatique, une loi holistique dans laquelle il convient de prendre en compte les grandes forces du ciel et de la terre dans notre quotidien et de s'approcher de ceux qui nous les enseignent, les dieux. Mais ces grands êtres, unanément reconnus dans les traditions du monde, sans oublier la Bible, ont-ils vraiment existé ? Et dans ce cas, qui sont-ils ? En comparant diverses mythologies, l'auteur y a relevé des similitudes troublantes qui l'ont conduit à s'interroger sur l'origine des druides. Vous l'aurez compris, on va parler des druides. Ce soir, on va se demander d'où viennent les druides dans son livre qui s'appelle « La part des dieux » aux éditions d'Hervy, sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la Monde FM, dans cet Au-delà du Miroir, avec Gilbert Le Cossèque. Ça, c'est notre présentation aux éditions Très Daniel. Vous n'avez rien à en redire, Gilbert Le Cossèque. Bonsoir. Bonsoir. Non, je n'ai rien à redire. Ça me semble même assez complet. Alors, « La part des dieux ». Interpellé par deux versets se trouvant dans la Bible, Genèse 6, 4 et 13, 33, dans lesquels la présence de géants est mentionnée, l'auteur a recherché les traces de ces êtres hors normes dans les légendes et les mythologies du monde entier, ainsi qu'à travers les travaux d'ethnologues. Les géants qui sont présents dans la Bible, ils honorent les terriennes, comme vous dites, vous êtes assez drôles dans votre façon d'écrire. On imagine, sans mal, ce n'est pas le moment difficile que ceux du tête pour les pauvres terriennes, d'être honorés par des géants, ces géants qui sont dans la Bible. Vous dites quand même aussi dans votre livre que ces fameux ossements de géants qu'on aurait retrouvés n'existent pas. Ah non, non, je n'ai pas parlé de ça dans le livre. Je n'ai pas parlé de ça dans le livre. Je sais qu'il existe un peu partout dans le monde des ossements de géants, mais le propos n'était pas de recenser ces géants. Le propos était, au départ, de trouver cette incongruité, on va dire, dans la Bible, qui est quand même le livre de référence pour un tas de gens dans notre monde. Et commencer à faire une démarche spirituelle en lisant ces choses-là, moi, ça m'a, quelque part, ça m'a choqué. Mais en fait, le fait est qu'il existe non seulement dans la Bible, on en parle, mais aussi dans de nombreuses traditions sumériennes, irlandaises, etc., avec des caractéristiques à peu près identiques, d'ailleurs, on sait à peu près quel tas ils font. Et on a aussi des informations qui concernent leur équipement, leur armement, donc on se doute bien que ce sont de grands personnages. Mais ce n'est pas cette véracité-là, ce n'est pas cette voie-là qui m'intéressait. Et quoi que ça existe, mais en fait, ces informations-là sont vite escamotées, parce qu'en fait, la trace des géants ne figure pas dans la lignée logique de l'évolution humaine. Surtout que ces géants, ils seraient descendus du ciel, on peut dire, même s'ils sont très aquatiques au départ. Voilà, alors en fait, dans le livre, il y a tout un cheminement qui part des traductions originales, aussi bien des sumérologues comme Anton Parks, Zakaria Sechin ou comme Bottero, et oui, sans oublier, bien sûr, les livres de Marfell Griol, Dieux d'eau et Leroneur Pahl, qui racontent tous à peu près la même histoire. C'est-à-dire, en fait, ils parlent d'une race de personnes. Enfin, on les décrit à peu près, justement, notamment les Dogons ont des descriptions très précises de ces gens-là. Et elles sont toutes cohérentes. Et apparemment, d'après ce qu'on disait tradition, quand ils sont arrivés sur Terre, c'était des grands êtres aquatiques dont la morphologie n'était pas franchement adaptée à la vie sur Terre et surtout à ce qu'ils étaient venus faire, c'est-à-dire se servir des richesses de la Terre. Donc, ils se sont transformés. Ça aussi, c'est largement raconté. Dans le livre de Marfell Griol, ils se sont transformés. On nous raconte que, petit à petit, ils ont pris l'aspect physique et l'aspect fonctionnel, on va dire, de l'humain. Mais au départ, c'était des êtres aquatiques, puisqu'en fait, ils se sont posés, dit-on, dans une rongelière entre le tigre et le frotte. Voilà. Oui, et puis ils avaient quand même une queue un peu bizarre, une queue de poisson, une queue de serpent. Ils n'étaient pas totalement humains. Ils n'étaient pas du tout humains. Ils n'étaient pas du tout humains, puisqu'en fait, oui, ils avaient de même deux que de poisson. C'est des choses qu'on a retrouvées après dans les légendes. Ils avaient une tête de poisson. Ils avaient vraiment des... Alors, on ne sait pas dans les histoires. On les décrit comme ça. Mais en fait, on ne sait pas si c'est une histoire de scaphandre qui les permettait de vivre ou de subsister un moment sur Terre. On ne sait pas aussi si c'était vraiment leur morphologie initiale. Bon, ici, il faut bien se baser sur quelque chose. Et c'est vrai que sur le livre de Griol, par exemple, il y a des descriptions assez précises quand même. Voilà. Et petit à petit, ils se sont transformés. Ils sont pris un aspect, on va dire, humanoïdes. Alors, ils avaient des pouvoirs, puisqu'ils ne sont pas arrivés comme ça sur un balai. Ils sont arrivés sûrement avec des technologies qu'on était loin de connaître à cette époque. Donc, ils ont été pris pour des dieux, on peut dire. Mais ces dieux, d'où venaient-ils exactement ? Alors, là, c'est pareil. Il y a plusieurs hypothèses. Les Dogons parlent d'une provenance d'une étoile qu'on a de Sirius B. On a découvert, bien plus tard, que nous ont révélé les Dogons. En fait, Cid Chine aussi parle d'un astre errant. En fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont venus du ciel à beau jour sur des engins bruyants, sur des grosses fusées, si vous voulez, qui ont laissé des traces un peu éprouvantes chez les populations sur lesquelles ils se sont posés. Chez les hindous aussi, ils ont des... Mais partout. On est partout sur la planète. C'est ça qui est intéressant, c'est que, pas forcément à la même époque, mais il y a quand même beaucoup de mythes ou d'histoires qu'on dit. On dit que ce sont des histoires, mais c'est quand même étonnant qu'il y ait les mêmes histoires qui se répercutent sur toute la planète. Alors, vous trouvez quelques réponses à cette question. D'où viennent-ils exactement ? Seulement, c'est dieux dans l'enseignement des druides contenus dans leur triade. Leur triade au pluriel. Pourquoi au pluriel leur triade au pluriel ? Parce que c'est quoi les triades des druides ? Alors, vous passez directement des dieux aux druides. Et là, c'est un court-circuit un peu rapide, si vous voulez. Alors, je peux déjà répondre à la question. Les triades, c'est un enseignement qui nous vient des druides initiaux. Si vous voulez, dans le fil de la pensée ou de la discussion, il aurait mieux fallu commencer par le commencement. Puisqu'en fait, l'idée, c'est d'où viennent des druides et que s'est-il passé à un moment particulier. Puisque, en fait, ces grands êtres sont en gêne, il faut dire. Puisqu'en fait, non seulement ils sont saillis des terriènes, mais en plus, ils sont venus récupérer leur etc. sur la terre. Ils se sont conduits comme des conquistadors, comme des sauvages, il n'y a pas d'autre mot. Et puis, à un moment, il y a eu une intervention de druides, ce qu'on appelle les druides fondamentaux. On peut aussi très bien le qualifier de conscience supérieure qui était là, sur la terre, avant eux. Et puis, qu'ils auront appris ce que c'était le druidisme, mais essentiellement, ce que c'était que l'énergie de la terre, la conscience de la terre. Et à partir de ce moment-là, on va dire, une partie de ces adunaki, puisque c'est leur nom, ont commencé à changer. Ils ont changé, ils ont appris, on va dire, quelque part, un peu, d'une façon étonnante, des bases de la morale, de la bienséance. Et à partir de ce séjour dans un lieu mythique qu'on appelle l'hyperboré, qu'on n'a jamais pu retrouver sur terre, qui probablement est dans un autre espace-temps. Ils se sont bien formés, des gens, et ça a été les premiers druides, si vous voulez. Et cet enseignement s'est retrouvé sous forme de principes, sous forme de triades. Et des triades, il en reste, je ne sais plus, moins une centaine maintenant, qui ont été gardées. Et ça a été très compliqué, parce qu'au départ, les druides, c'était des adeptes de l'oralité. C'est-à-dire qu'en fait, l'enseignement étant purement agro-hormatique, on enseignait ce que pouvait comprendre l'élève, si vous voulez. Donc, il n'y avait pas de trace de ça. Et puis après, on a quand même retrouvé pas mal de, quelques-unes de ces triades. Et la difficulté a été après de reprendre, de démêler l'influence de l'Église chrétienne, de ces triades-là. Mais on veut dire que, quelque part, un fond de ce message des dieux est resté, a subsisté dans les triades. Et moi, j'en cite deux ou trois qui me semblent particulièrement intéressantes ou fondamentales. Ça dépend comment on voit les choses. On va quand même rester. Vous dites que Robert Emblin, dans son ouvrage « Les traditions celtiques », en a recensé 154. Oui, 154, c'est ça. Et que l'auteur précise que les 46 premières triades furent traduites la première fois par Adolphe Pictet, en 1853. Les autres sont tirés d'une collection manuscrite. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous reste des druides ? C'est quand même intéressant de se poser la question, à ce moment de l'émission, et en quelle langue ils écrivaient ? Ils écrivaient plusieurs... Ils n'ont pas laissé beaucoup d'écrire, mais ils pratiquaient le grec, évidemment, parce qu'en fait, on sait qu'ils échangeaient avec les grecs, et notamment Pythagore. En latin, évidemment, puisqu'en fait, lors de l'invasion de la France par les Romains, il a fallu faire avec aussi des Romains. Alors, la question « Qu'est-ce qui reste des druides maintenant ? » c'est une question qui est un peu complexe, si vous voulez. Pour y répondre plus complètement, on peut dire que les druides, les grandes druides qui n'ont pas été poursuivies et exterminées par l'Église chrétienne, et pas que, mais aussi par les bons français, puisque, enfin, on a eu quelques empereurs comme ça qui les ont persécutés, et en Angleterre, pareil. Donc, ceux qui sont restés, ils se sont retrouvés avec une science, la science de la Terre, si vous voulez, et la science de la Terre qui a été exprimée par les mégalités. Et c'est pour ça que, dans mon travail, j'ai fait la relation quasiment immédiate entre ce que j'ai appris sur les mégalités et la science des druides. Il y en a encore des druides à notre époque, puisqu'il y a des cérémonies druidiques. Vous en faites partie, vous, je pense, avec un nom comme ça. Vous habitez en Bretagne, je pense que vous êtes sur le pays. Alors, la réponse est oui. Oui, oui, j'en suis là. Et ce n'est pas parce qu'on est breton qu'on est druide, et la bretonitude ou la filtitude n'est pas non plus une marque de druidisme. Puisqu'en fait, dans l'ordre des druides auquel je partiens, il y a des collèges ou des assemblées un peu partout en France. Il y en a en Corse, il y en a en Bretagne, effectivement. Il y en a dans le centre de la France, il y en a à Lyon, il y en a dans la région parisienne. Donc, en fait, il y a des régions en France et en Auvergne aussi, bien sûr. Donc, le fait d'être breton n'est pas forcément une marque de druidisme. Mais on va voir à quel point ça peut être intéressant de peut-être vous retrouver, si vous nous acceptez, pour justement soigner la Terre et à quel point les énergies peuvent se diffuser autour des points, comme vous dites, mégalithiques ou avec les dolmens. Donc, dans votre chapitre 1, vous parlez de Han, des tablettes sumériennes. Vous parlez aussi de ce qu'il s'est passé, de cet ADN d'humain qui a été un peu modifié, on peut dire, avec le prototique d'un spécimen qu'ils ont appelé Adam. Vous parlez des Anunnaki et des dieux des Dogons, vous en avez parlé un peu, qui viennent du ciel, des machines volantes de la Bible, des Néphilins, de Goliath, de tous ces personnages qu'on retrouve un peu partout. Vous dites que les Anunnaki avaient dépêché cinq équipes chargées d'explorer la planète Terre. Donc, ça voudrait dire que c'est pour ça aussi qu'on retrouve à plusieurs endroits de la Terre à peu près les mêmes récits. Exactement. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, à partir d'un point, le jardin, le fameux jardin d'Éden, où ils se sont installés après, il y a eu cinq équipes qui ont été dépêchées par le chef de l'expédition qui s'appelait Enki. Et puis, il a dépêché cinq équipes qui ne se sont pas privées d'explorer la Terre. Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi, dans la plupart des traditions, l'arrivée d'engins bruyants, lumineux, qui faisaient des vorilles, qui étaient très spectaculaires, si vous voulez. Et dans toutes les traditions, on a installé une fois encore, et chez les Irlandais, et chez les Dogons, on a des descriptions similaires d'arches qui font du bruit, qui font vibrer la Terre quand elle se pose. Enfin, il y a des descriptions techniques extrêmement précises. Pareil chez les Irlandais. Voilà. Il y a le symbole du serpent aussi qui est un peu présent sur toute la Terre. Ah ben là, on retrouve la physionomie des... Des Anunaki ? Des Anunaki, oui, oui. C'était en fait, c'était des êtres, on en a parlé tout à l'heure, on va dire que c'était des êtres anguipèdes, qui avaient deux queues et qui étaient de forme. On ne sait pas si c'était des lézards de serpent, enfin bon, c'était des... On va dire, d'après les Dogons, ils avaient un corps. Donc en fait, cette présence du serpent qui représente les Anunaki, on la retrouve partout, puisqu'en fait, ils sont allés partout sur la Terre pour explorer. Et on va se rendre compte que quelque part, on en a un peu en nous, puisqu'il y a eu un croisement avec les humains, une sorte de clonage. Oui. Par insémination artificielle ou par viol ? Parce qu'il y a des tablettes qui montrent clairement que... Celles qui ne voulaient pas se laisser faire, je pense qu'on les obligeait un peu à... Oui. À prendre du Dieu en elles, quoi. Oui, oui, mais ça c'était un plan qui était prévu de longue date, et c'est ce que j'explique dans le livre, et quelles étaient les raisons pour lesquelles ils ont voulu laisser leur gêne quelque part sur Terre. Évidemment, le phénomène, le fait de l'avoir fait, est absolument indiscutable, mais c'est ce que racontent, en fait, à peu près toutes les traditions. Et même dans la Bible, on vous dit, et l'homme, Dieu, finalement, a son image. L'image de Dieu, c'est pas le physique, c'est simplement son ADN. Quelque chose de solide. La mémoire, c'est le Tselem en débrouille. Donc, en fait, ils ont laissé aussi bien avec leur machine de reproduction que leur viol. Alors, je ne suis pas certain qu'ils aient passé leur temps à violer les filles, mais au bout d'un moment, les gênes se sont répandus. Donc, c'est la raison pour laquelle on a tous ces gênes-là chez nous. Du serpent ou pas son dragon, est-ce que le dragon est un symbole du mal, puisque la notion est ancrée dans la mémoire collective que le dragon, ce n'est pas quelque chose de bien ? Vous avez une autre image du dragon à la page 57. Ah oui, l'image du mal est assez... Il faudrait vraiment définir ce que vous entendez par le mal. Mais pour moi, le dragon, non, c'est au contraire un symbole très fort. Aussi bien des forces hstoniennes, évidemment. Et ça représente quelque part les Anunnaki, puisqu'en fait, ils crachent le feu. Donc, ils maîtrisent le feu, ils volent, donc ils maîtrisent le vol. C'est un petit peu le dragon, c'est un petit peu le lézard qui garde les trésors. Non, non, c'est un symbole beaucoup plus riche. C'est la raison pour laquelle les chrétiens n'ont pas hésité à le diaboliser et à le faire exécuter par l'archange. Soroctone, Saint-Michel, et toute la clique des archanges est insolent. On va un peu laisser tomber les Anunnaki, je pense, quoiqu'on les retrouvera peut-être à un certain moment. Il y a tout ce symbole de la pomme, ce fruit qui cache plusieurs messages. On était dans la notion du bien et du mal avec les dragons, mais on va arriver sur la pomme et la mante d'orle. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose à comprendre et à saisir. Oui, c'est un symbole fondamental, puisqu'en fait, on peut parler de la pomme si vous voulez. Parce que quand on coupe la pomme, c'est vrai qu'on voit dans un sens, on voit la mante d'orle. Et puis cette mante d'orle, c'est une figure qu'on retrouve partout, en fait, partout. C'est ce qu'on appelle chez les Égyptiens, c'est ce qu'on appelle aussi les fleurs de vie, puisqu'en fait, la mante d'orle représente le sexe féminin. Puisqu'en fait, pour revenir aux Anunnaki, au départ, ils se reproduisaient par le clonage. Et puis après, ils ont compris que l'évolution dans d'autres plans passait par le sexe de la mante. Donc, en fait, le symbole de la mante d'orle, c'est un symbole extrêmement fort, à tel point que les chrétiens l'ont conservé. Et qu'on trouve ce symbole sur les fronts des Églises, pas du tout dans le même sens que les Druid. C'est puisqu'en fait, ils disent que ce magnifique symbole se représente le manteau de gloire du Christ ou des saints. Alors qu'au départ, ça représente le sexe de la femme. Mais ça, c'est plus difficile à faire admettre. Oui, ça représente aussi une étoile. Où est-ce qu'elle est cette phrase ? Ça présente un passage, si vous voulez, pour faire simple. Voilà. Alors, c'est ce qu'ils ont compris, ce que les chrétiens ont compris. Et c'est le sens du passage, du fait que le Christ sort de ce manteau de gloire, de cette manteau, ça signifie qu'il est arrivé sur Terre. Et ça, c'est le symbole primitif et fondamental de la manteau. Alors, on va revenir un peu sur toute cette période d'avant avec Inanna. Oui. Inanna, donc cette mère primordiale, qui montre son sexe grand ouvert. Et ça vient de là aussi pour nous montrer. Alors, elle nous montre, elle, que c'est une voie, un chemin qui part de son sexe pour conduire à l'étoile. Oui. Sur les tablettes sumériennes. Oui. C'est très intéressant, cette comparaison, parce que c'est vrai que c'est par là aussi qu'on peut naître, mais qu'on peut naître pas uniquement en tant qu'enfant, mais qu'on peut naître à un monde un peu supérieur. Enfin, je pense que tout le monde a compris, quoi. Ah, je pense que ça, on peut naître à la connaissance. Le problème, il est justement là. C'est qu'à partir du moment où on suit cette voie d'Inanna qui mène aux étoiles, les étoiles, ça peut être un plan, on va dire, figuré, mais c'est aussi un autre monde. Et le problème fondamental de la connaissance, et tout à l'heure, on parlait des triades, et les triades que j'ai citées insistent toujours, assez lourdement d'ailleurs, sur la connaissance. Et le message des druidés, le message des anunnakis, c'est la connaissance. Vous êtes sur terre pour apprendre, alors apprenez, travaillez, surtout, surtout, soyez curieux. Oui, donc ça remet tout en question l'histoire de la connaissance du bien et du mal et de la pomme donnée à Ève. Oui. Et vous dites que Ève, de toute façon, a répondu à l'injonction d'un dieu. Oui. Ce serpent qui était finalement un dieu. Oui. Oui, absolument. C'est pas une faute. Là, c'est pareil, dans la Bible, on se rend compte que notre arrière-grand-mère Ève a fait une faute. Mais non, elle, en fait, elle a fait ce qu'on lui disait de faire. Ça a permis aux chrétiens, si vous voulez, après, de poursuivre le descendant d'Ève pour une faute qu'elle n'a pas connue. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, on est tous devenus, enfin, on est tous, ceux qui acceptent de penser ce genre de choses, sont devenus coupables. Voilà. Coupables, ça veut dire qu'en fait, les chrétiens naissent tous avec une faute originelle. Et donc, on a une religion qui est basée sur la culpabilité et la faute originale. Et non, il ne s'est pas passé comme ça. Oui, je vous cite à la page 68. Ce geste, apparemment banal, fut lourd de conséquences, puisque nos ancêtres, avec cette prise de conscience, venaient, nous dit-on dans la Bible, d'acquérir la notion du bien et du mal, avec, comme corollaire, de charger leurs descendants, c'est-à-dire toute l'humanité, d'une faute inaccessible, inoxydable et dont l'immutabilité persécute toujours ceux qui veulent bien y croire. Seul le baptême, c'est-à-dire un acte d'allégeance au terrible Yahvé, peut laver cette faute et préserver l'intéressé des feux éternels, des GN, que l'on vient justement d'inaugurer pour l'occasion. Sans oublier que le fourbo phidien représente dorénamment le mal, qui s'avère bien commode lorsqu'on veut imposer au monde une religion basée sur la peur et la poison de la culpabilité. On est en plein dans une période où tout est basé sur la peur. Donc je veux dire, c'est intéressant de se rendre compte vraiment de ce que ça a entraîné. Ah ben complètement, c'est-à-dire qu'en fait, ça a entraîné une population de moutons et qui passe par les fourches codines du dogme. Et c'est comme ça que la religion chrétienne fonctionne. Par le dogme, on peut, quand on vous prive de la connaissance et quand vous cherchez à comprendre ce qui se passe, on vous met un dogme sous le nez en disant « voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement ». Et à partir de ce moment-là, vous avez perdu la curiosité et la connaissance et vous faites ce qu'on vous dit, vous obéissez. Et toute l'histoire d'ailleurs de l'Ancien Testament, c'est d'ailleurs des histoires terribles, où des peuples qui sont sous la coupe de ces dieux vengeurs, de ces dieux aux caractères difficiles, ils ont eu son sommet de faire ce qu'on leur dit, point. Il y avait, c'était pas forcément un dieu, il était plutôt belliqueux. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de l'Amant d'IFM, la part des dieux, d'où viennent les druides, avec Gilbert le Cossèque par téléphone. Mais bon, on revient sur la pomme et vous dites que finalement, c'était peut-être pas la pomme par elle-même, mais c'était le jus de la pomme, le soma. Alors oui, le jus de la pomme, c'est une façon de voir les choses, mais en fait, si vous voulez, la pomme a une... Il faut jouer un peu sur les mots. La pomme, c'était... Il y a l'histoire de l'Hadon avec le jardin d'Éden, avec les pommes d'or, etc., qui sont aussi les fruits des connaissances. Il y a aussi l'île des druides, qui est entre le monde des morts et puis l'île de Valon, à Valon, c'est toujours les pommes. La pomme a sa bonne très intéressante. Mais pour en revenir au soma, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. On a toujours cherché le sens. Parce qu'en fait, le soma, on a vu des dessins, mais qui ne ressemblent pas à grand-chose. Et on pense, en fait, que le soma permettait aux dieux de subsister, de s'adapter, et c'était une des raisons de leur longévité, sur la Terre. Donc, du coup, puisqu'elle commençait à... Avec goûter le fruit, le fruit défendu, quelque part, on supposait qu'elle commençait à guérir des possibilités de vivre plus longtemps et donc d'échapper au contrôle des dieux. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. En vérité, dans la Bible, on dit qu'avant, ils vivaient beaucoup plus longtemps qu'on vit maintenant. Oui. Ça viendrait de quoi ? Ça viendrait du fait que, c'est pareil, il y en a un qui était bon et l'autre qui était moins bon. Enki, j'en ai parlé tout à l'heure, Ennil, son frère, qu'on appelle le grand Satan aussi, qui était l'administrateur des terres. Lui, il voyait d'un très mauvais oeil le fait que les humains prennent cette place, si vous voulez, parmi eux. Et comme ils étaient nombreux et bruyants, il a donc programmé, dit, le fait que les humains ne pourraient pas vivre plus que 120 ans. Donc, en fait, il y a un chiffre que vous avez quelque part, justement, pour éviter qu'ils vivent aussi longtemps que Dieu, qui, eux aussi, ont fini par mourir. Il ne faut pas oublier ça. Il y a une longévité énorme. On dit qu'Aura a vécu mille ans, mais ils ont fini par disparaître aussi. D'accord. Dans notre plan. Attendons-nous. Oui, sur ce plan terrestre, enfin, sur ce plan physique. Vous parlez aussi de Noé. J'adore votre façon de voir Noé comme un ivrogne. On a confié les clés de l'humanité à un ivrogne. Et vous dites que la première chose qui a été replantée après le déluge, c'est la vigne. Oui. Et on se plaint que les gens boivent du vin. Donc, franchement, vous avez de l'humour dans votre livre qui n'est pas désagréable. Moi, il faut, il faut, parce que c'est quand même un sujet un peu lourd, vous savez. D'aller un petit peu à l'encontre des idées reçues, à l'encontre des choses comme ça qui sont tellement établies. Si on n'est pas un peu d'humour dans son propos, ça devient un peu sentencieux. Je voulais surtout éviter d'assainer la vérité à coups de préceptes comme ça. Il faut mettre un peu, il faut que ça soit facile à lire quand même. Et puis, j'ai une tendresse particulière pour Noé, qui était aussi un personnage intéressant, parce que je suis aussi marin. Donc, quelque part, c'était un clin d'œil très amical à un ancêtre bien sympathique, à des premiers marins. Alors, on va parler des lieux, des lieux où travaillent les druides maintenant et des lieux aussi où ont été construits les mégalithes. Est-ce que vous pouvez nous parler des mandorles, du dolmen, des fades, qui se trouvent en Languedoc ? Donc, on peut y aller, aller voir ce qui s'y passe peut-être. Oui, votre question est intéressante parce que ça permet d'étendre la question de la mandorle. Le plus simple, si vous voulez, il y a toujours un exemple qui peut paraître un peu trivial, mais après tout, il existe. La mandorle, au départ, prenons l'exemple d'un menhir qui est comme un phallus, il y a des mots pour ça. Si vous voyez des photos, même la couverture du livre précédent, on voit qu'il y a un espèce de jaillissement, d'une espèce de substance, d'énergie de la Terre. Et cette substance se répand autour d'elle suivant une forme de mandorle aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne quitte pas l'idée du passage, de l'ensemencement de ce dessin qui enrichit les hommes et qui enrichit la Terre aussi. Alors, je suis parti sur le domaine des fades, parce que j'habite l'an, ce qu'on a là pendant un moment. Mais si vous prenez, si vous travaillez sur n'importe quel domaine, ou n'importe quel menhir, ou n'importe quelle chapelle qui soit, ou n'importe quelle église qui ait été faite, qui ait été érigée, sur un lieu, on va dire, druidique, puisqu'en fait, toutes les églises anciennes ont été construites sur ces lieux-là, puisque les druides avaient cette science-là, eh bien, à ce moment-là, on retrouve cette mandorle partout, cette surface irriguée par l'énergie de la Terre partout, enfin, par la Terre, l'énergie cosmo-tellurique, plus exactement. Cette superposition d'énergie tellurique fera naturellement éclore un point chakra de la Terre sur lequel le druide officiera, et son rituel aura pour effet premier de lancer un vortex qui agira comme une passerelle entre les mondes. Et à 4 km, à peu près, pas de circonférence, oui, enfin, ça émet à 4 km, et ça recharge celles qui sont à côté. C'est pour ça que je disais à un moment de l'émission que c'est intéressant de se poser la question si on peut aider un peu la Terre en ce moment. Oui, alors, c'est ce qui est intéressant si vous voulez. Et il faut à ce moment-là repartir du système que j'ai écrit dans les ouvrages précédents chez Derby aussi. C'est-à-dire qu'en fait que tout le système mégalithique, c'est un système qui est organisé. C'est-à-dire que lorsqu'on redoute la distance entre l'émission plutôt, de cette énergie entre les mégalithes, entre les ménhirs, c'est de l'ordre de la Léo-Gouloise qui est à peu près de 4 km. Donc, en fait, quand on s'intéresse aux mégalithes, on ne peut que trouver, on trompe toujours, toujours, toujours sur ce chiffre-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un dolmen, par exemple, eh bien, autour de lui, vous allez retrouver autour de 4 km un autre ménhir, un autre dolmen, une église, etc. Et j'ai fait cette expérience-là avec des élèves en dynamisant, en mettant le dolmen des fans en route. On s'est aperçu que tous les émetteurs qui avaient autour se mettaient route. Et alors, ça donne quoi ? Ça donne des bonnes énergies pour la Terre ? Absolument. C'est-à-dire que c'est plutôt les bonnes énergies de la Terre qui seraient tendées dont on profite, dont le profite et les lieux et les gens environnants. Ça, c'était pour répondre aussi à une de vos questions tout à l'heure. C'est-à-dire que font les druides maintenant ? De mettre par terre des églises, de casser des églises comme ça a été fait en France ces dernières années, c'est pas génial. Puisque les églises sont construites sur des anciens points. Voilà. Et c'est pas génial du tout. Cela dit, il faut quand même trouver des choses au plus juste. Le fait que les chrétiens aient récupéré ces points pour bâtir les églises a fait que ces points ont été conservés. Oui, ils sont toujours là. Voilà. Donc, en fait, dans le système égalithique actuel, on ne va plus trouver des alignements de ménières, de dolmenes, tout ce que vous voulez. On va trouver un ménière, on va trouver un dolmen, mais on va trouver des églises, une chapelle, etc., une croix, et on va trouver tout ça. Donc, en fait, le système est forcément dégradé, mais il existe encore, il est toujours présent. Oui, c'est comme les vieilles voies ferrées où il n'y a plus de train qui passe. C'est la même chose. Alors, il n'y a plus de train qui passe, sauf que lorsque un droide célèbre un rituel, il met en route à partir de... En parlant du dolmen des fades, puisque j'ai pris cet exemple-là, il va mettre en route une énergie tout autour de lui. Et le dolmen ou l'église qui est un peu plus loin va, elle aussi, se mettre en route et retransmettre l'énergie tout autour de lui. C'est-à-dire qu'en fait, un droide qui va officier un moment en particulier de l'année va encorcher tout un système énergétique propice à l'homme. Puisqu'en fait, on utilise ces points chakras sur lesquels le droide officie en géobiologie. C'est-à-dire qu'on peut organiser des maisons en utilisant ces points-là. Oui, alors vous dites aussi qu'il n'est pas nécessaire de mettre le dolmen en vibration pour profiter de ces bonnes énergies. On n'a pas besoin d'être droide. Ça, c'est des bonnes énergies pour nous-mêmes. Est-ce qu'il y a un plan des dolmen où les gens pourraient se réunir pour prier ou rencontrer d'autres gens pour finalement se mettre en relation avec ces points chakras de la Terre ? À des périodes données comme vous le dites ? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, là on part sur un système qui est un système droidique si vous voulez. C'est un petit peu un des problèmes du droidisme actuel. C'est que ce ne sont pas des gens qui sont très organisés. Alors si les gens veulent se retrouver, ils ont des amis, des gens qui sont intéressés par ce genre de choses, veulent aller se baigner des teintes d'énergie des dolmen par exemple, c'est bien aussi d'apprendre comment fonctionne un dolmen. Il faut avoir quand même quelques connaissances de base. Oui, vous parlez du Naos. Oui, il y a des endroits comme ça où dans le dolmen des Fades, il y a un point qui est vertigineux. Il faut savoir le trouver. C'est un point qui a été célébré ce dernier d'initiation toujours actif. Et quand on le trouve, il faut en profiter aussi. Oui, est-ce qu'on pourrait finalement contrebalancer un peu tout ce qui se place sur cette planète en ce moment en donnant la possibilité à la Terre d'envoyer des signaux, c'est-à-dire de faire son vrai travail ? Mais c'est ce qu'on fait. Oui, je m'en doute. C'est ce qu'on fait. Là, par exemple, vous voyez, dimanche prochain, c'est l'équinoxe d'automne. Les collèges druidiques de l'ordre des druides devront se réunir chez eux, dans un endroit qu'ils connaissent. Chez moi, ça va être devant mon dolmen. Les druides devront venir de la France et puis en tir. Et puis, il va y avoir une grande célébration. Et ça se passe aux solstices, aux équinoxes. Ça passe... Il y a des moments de l'année particulièrement intéressants. On fait donc des rituels en fonction de la lunaison, en fonction des énergies particulières qu'on connaît. Donc, en fait, on peut dire que les druides sont toujours actifs, malheureusement, pas suffisamment nombreux. Et je voudrais encore pas suffisamment organisés parce que lors des druides on essaye un petit peu de coordonner les mouvements mais c'est pas facile. Est-ce que vous pensez qu'en lisant simplement vos livres ou d'autres livres sur le druidisme, on peut, en tant que personne qui n'y connaît rien, aller se brancher ? Je ne conseillerais pas d'autres livres sur le druidisme que le mien parce que je n'ai pas lu tout le livre qui se produit sur le druidisme. Mais de toute façon, pour des gens curieux, c'est sûr que c'est découvrir une façon de vivre, une façon aussi de la Terre, une part de notre histoire aussi qui amène à la curiosité et qui amène à comprendre aussi à la Terre et finalement ce qu'est la Terre, comment fonctionne la Terre, à comprendre qu'on est tous forcément des écolos forcenés parce qu'on respecte la Terre, on respecte les énergies de la Terre, on respecte tout ce qui est vivant, sur la Terre. Vous avez découvert que les druides se sont un peu sauvés aussi au moment des inquisitions, au moment où ils ont été chassés, mais vous dites qu'ils sont arrivés les premiers druides sur une île en Irlande, c'est ça ? Si j'ai bien compris. Oui, le premier druide qui figure dans la tradition irlandaise s'est déclaré en Irlande avant le déluge. Donc en fait, c'est la première fois et on a aussi la chance d'avoir une tradition irlandaise qui est très fortement documentée et en fait, les druides apparaissent assez tardivement. C'est à partir de là qu'on voit la trace officielle des druides. Les druides sont très bien documentés à partir de Jules César parce qu'en fait, c'était la seule qui en ait parlé vraiment quand il a écrit De Belo Galico La guerre des Gaules mais ce qui m'intéressait moi, c'est surtout ce qui s'était passé avant. Oui, c'est-à-dire pourquoi ils sont arrivés ? Pourquoi ils sont arrivés ? Et en fait, ils sont arrivés, je dirais, parce que c'était le moment mais ce n'est pas une bonne réponse. Je pense que les druides représentent, on les appelle des druides chez nous mais après, on peut les appeler bohman, on peut les appeler ce que vous voulez. On va dire que ce sont les représentants d'une conscience qui étaient sur terre. Avant, moi, je les ai appelés à un moment les veilleurs parce qu'en fait, il y avait des consciences qui veillaient sur la terre et qui sont intervenues quand eux. Ils se sont aperçus que les annulés qui étaient en train de piller la terre sans rendre partie. Et à ce moment-là, on va dire qu'on a eu une conscience qui a éclos dans la conscience des dieux et dans la conscience des hommes. C'est ceux-là qu'on dit qui viennent d'Hyperboré ? Voilà, c'est ceux-là. C'est ce que ça s'appelle, ce sont les tuata des Danans, ce sont les gens de la tribu de Dana qui sont allés faire un stage, un stage de remise en forme, de remise en question dans les Uddy-Hyperboré. Et c'est là qu'ils ont rencontré les druides primordiaux qui leur ont appris tout ça, qui leur ont appris les bâles du cosmo-tellurisme. Et ils ont pu s'établir sur la terre en connaissant maintenant toutes les caractéristiques énergétiques de la terre. Donc, gros chapitre sur ces fameux tuata des Danans qui sont les dieux des Danans, c'est ça que ça veut dire ? Oui, les gens de la tribu de Dana. Et ils venaient d'où ceux-là ? C'était une souche d'Anunaki. Comme on a dit tout à l'heure, ils sont partis à dépêcher cinq expéditions. Et ces expéditions ont connu des fortunes diverses qui sont installées. Et puis, à un moment, les tuata des Danans, c'est une des branches des Anunaki dépêchées par Anki. Ils se sont installés, enfin, je fais très court, parce qu'en fait, il s'est passé un temps fou entre le moment où ils sont arrivés et le moment où les tuatans des Danans se sont manifestés. Mais c'était des Anunaki à qui on a appris des valeurs morales, en plus de la sorte de la terre. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu la connaissance. Ils ont eu la connaissance. On va parler un peu d'eux, des druides. Oui. Donc, il y a aussi un cahier d'illustrations. Il y a aussi des illustrations assez parlantes dans votre livre. Et on va parler des tuatans, des tuatans de Danans. Le premier, c'est Cernunus. Cernunus. Il y a Cern dedans. Cern, c'est les Cernes. Cernus. En fait, si vous voulez, c'est un dieu qui est très intéressant. D'abord, c'est pas un tuatans des Danans. C'est un druide, un des druides primordiaux, on va dire. C'est un veilleur. Il était là, il était là avant eux. Et on va dire qu'en fait, que dans l'histoire des hommes, c'est peut-être un des dieux qui a été le plus honoré. C'est le dieu des bois, c'est le dieu de la vie aussi. C'est peut-être la raison pour laquelle, c'est le dieu de la fécondité. C'est un des dieux pour laquelle il est un dieu qui était très, qui était cher dans le cœur des humains. On peut le comparer au dieu Pan ? C'est le dieu Pan. C'est une, on va dire que le dieu Pan, c'est une des représentations de Kerninos. Kerninos, c'est le cornu. On l'a représenté avec des cornes. Alors, est-ce que c'était des cornes, des centaines de casques, on ne sait pas. Enfin, toujours est-il qu'il s'est retrouvé avec une paire de cornes. Et c'est la raison pour laquelle le diable de l'Église chrétienne s'est retrouvé aussi avec des cornes parce qu'on ne voulait surtout pas parler de Kerninos qui était le dieu de la Terre. C'est un peu le dieu chtonien par définition. C'est le dieu de l'énergie de la Terre. Et tu as attendu Danann en Irlande où la branche Fort Moiré, les premières invasions de l'Irlande furent relatées lors d'épopées desquelles le fantastique n'est jamais absent. Oui. C'est quoi cette branche des Fort Moiré ? Je vais reprendre mon argument tout à l'heure si vous voulez. C'est que parmi les Anunnaki il y a eu des branches qui ont évolué et puis des branches qui sont restées un peu comme elles étaient. C'est-à-dire qu'en fait les Fort Moiré c'était des êtres aquatiques qui se sont fixés en Irlande à mon avis pour des raisons moi je pense que c'est des histoires de télévrisme. Il faut dire que dans tout ce livre je ne cesse de souligner l'intérêt des Anunnaki pour l'énergie de la Terre. Et donc en fait l'Irlande qui était une région à Fort Téleuré a attiré les Anunnaki. La branche primitive c'était les Fort Moiré et la branche évoluée on va dire c'était les Tuatars des Danans. On retrouve bien le bien et le mal si vous voulez mais ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Donc se sont retrouvées sur l'île deux branches Anunnaki complètement différentes. Une on va dire sédentaire et primaire et l'autre qui avait évolué en contact des veilleurs des dieux des droits primordiaux. Il y a aussi beaucoup cette relation entre les Anunnaki et l'arme atomique. Il y en a un qui dit qu'ils l'ont utilisé je ne sais pas combien de fois cinq ou six fois. Quatre fois. Quatre fois oui. Quatre fois oui. Oui parce qu'en fait il y a aussi une relation à des mégalithes avec l'uranium et en fait l'uranium constitue aussi un des carburants de leurs fusées et d'après on va dire des descriptions des batailles terribles qui ont eu lieu je pense à Géricault je pense à des choses comme ça on pense notamment à la femme de Lot qui a été transformée en statue de sel quand on lit ça avec un autre regard à l'histoire de Sodome et Gomorre on s'aperçoit en fait que c'est un souffle atomique qui a balayé tous les habitants de Sodome et Gomorre voilà. Oui on dit que c'est parce qu'elle s'est retournée pour voir ce qui se passait mais qui ne se retournerait pas pour voir ce qui se passe franchement c'est le mythe d'Orphée aussi alors vous dites que la période qui fait reconnaître officiellement les druides est celle de l'occupation de la Gaule par les troupes romaines c'est donc par la Pax Romana que débutera la recherche c'est vraiment finalement là où on s'est rendu compte qu'ils étaient là on parle de la Gaule parce qu'ils étaient allés jusqu'où les druides c'est difficile de dire jusqu'où sont-ils allés à partir du moment de cette époque si vous dites la Pax Romana est complexe parce qu'en fait on a filié très commodément d'ailleurs les druides aux celtes le problème c'est que quand on fait un petit peu le parcours des celtes on les retrouve un peu partout on les retrouve en Allemagne on les retrouve au Danemark on les retrouve partout mais en fait on ne sait pas trop qui sont ces tribus on sait simplement qu'ils ont accompagné qu'ils étaient accompagnés par des prêtres au part des druides on a commencé à parler des druides lors de la Pax Romana parce qu'en fait César s'est aperçu que les druides c'était le seul élément de cohésion des Gaulois donc à ce moment-là il s'est intéressé à des personnages qu'il a découvert des gens qui étaient astronomes qui étaient juristes qui étaient médecins qui soignaient par l'énergie enfin vous voyez et à ce moment-là on s'est rendu compte que les druides avaient une place puisqu'en fait on disait même qu'ils parlaient avant le roi qu'ils conseillaient les rois et même César lui-même avait un druide comme conseiller donc à ce moment-là les druides sont apparues si vous voulez et puis on a pris tout leur prestige mais ce qui s'est passé avant on ne sait pas enfin on ne sait pas trop moi c'est ce que je cherche mais officiellement ils n'en restent pas trop parce que par exemple l'Espagne je pense que les Celtes ils sont descendus un peu partout que l'Espagne on n'a pas de je ne sais pas si l'Espagne avait des druides mais ce n'est pas le sujet de l'émission de ce soir troisième et dernière partie de C'est au-delà du miroir avec Gilbert le Cossette la part des dieux d'où viennent les druides on pourrait parler peut-être de Lug ? Oui Lug alors oui c'est un des derniers grands dieux qu'on a connu donc ce qui est intéressant avec lui c'est un lieu de transition c'est un lieu un dieu liéur en fait lorsque les tuatras des Danans ont vaincu les faux moirés grâce à l'armement des prouesses guerrières du dieu Lug on va dire qu'ils ont laissé partir ils ont laissé en souvenir vraiment la métallurgie c'est ça ce qui s'est passé aussi un peu partout c'est ce qu'on se retrouve qu'on trouve chez les Dogons qu'on trouve aussi chez les Irmandais qu'on trouve un peu partout qu'on trouve aussi en l'Amérique du Sud chez les Améradiens etc. on laissait la métallurgie le travail du métall et en fait une fois que ça s'est fait Dieu a passé le dieu Lug a passé un contrat un contrat moral avec les humains justement parler des Celtibères des druides qui venaient d'Espagne qui venaient eux aussi conquérir l'Irlande et en fait ils ont passé un contrat avec les hommes c'est que les deux resteraient toujours en contact avec les hommes à condition que les hommes honorent les druides honorent les dieux s'occupent des dieux c'est ce que font les druides maintenant ça n'a pas changé et alors ça ça a été passé en quelle année ce contrat ? c'est difficile puisqu'en fait il n'y a pas il faudrait je pense il faudrait se baser après l'âge de fer entre l'âge de fer l'âge du bronze quand les hommes ont commencé à maîtriser la métallurgie et c'est à ce moment là que les dieux sont partis ils sont partis dans l'autre monde ce que les Sumériens ont appelé l'indu qui a donné l'abysse après et puis on va lire les Irmans les Bretons dans l'autre monde ce que les Irmans appellent le Cid le monde des morts le monde des dieux en conclusion dans le chapitre 7 en conclusion de votre livre vous dites que autant le rappeler les histoires ici réunies dans un enchaînement le plus cohérent possible ne figurent pas dans l'histoire officielle de nos civilisations ce sont des récits ces récits mythologiques ne constituent pourtant pas loin s'en faut des découvertes on peut lire ça comme étant des récits mythologiques mais ça a été quand même écrit on peut le dire vous avez trouvé tout ça dans des tablettes sumériennes oui c'est ça oui 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 mais c'est ça en fait c'est à dire qu'en fait quand on étudie le plus objectivement possible et moi je n'ai fait que comparer je n'ai fait que rassembler des informations et de les mettre côte à côte si vous voulez mais c'est clair il ne faut pas partir dans le délire et ça direct non plus et il faut donner au texte la valeur une valeur relative c'est aussi pour ça que ces livres existent libre au lecteur de se dire bah oui ça c'est intéressant effectivement là on trouve ça là on trouve ça là on trouve ça et à ce moment là c'est pas un dogme que j'écris ce sont des propositions qui amènent une autre réflexion sur la vie sur le destin sur la terre sur le respect qu'on peut avoir à la terre etc etc et peut-être sur son éducation sa formation personnelle vis-à-vis des grands événements et son passage sur terre aussi d'ailleurs mais pour ça il faut quand même prendre un peu d'altitude moi j'ai pris les textes tels qu'ils étaient parce que j'ai fait avec le matériel que j'avais et puis au bout du compte je m'aperçois en fait que tout ça a beaucoup plus de cohérence que je l'avais imaginé oui et puis la part des dieux ça veut dire qu'on aurait tous en nous une part de dieux c'est quand même intéressant de la reconnaître et peut-être de l'activer comme on pourrait activer certains mégalithes ça donne envie d'aller visiter l'Irlande je vous le dis franchement vous y êtes allé en Irlande oui ça doit vibrer assez fort quand même mais c'est une bonne question mais tout vibre assez fort c'est le problème il est là après c'est vous savez c'est les dorés de travail sur les points chakras de la terre qui s'activent et à ce moment-là tout le lieu se met à vibrer très fort que ce soit en Irlande en Bretagne ou dans mon jardin ça vibre aussi très fort après la connaissance elle est là la connaissance des points chakras la connaissance des énergies la déserté durique tout ça c'est ce que je propose c'est le voyage que je propose au lecteur c'est rendez-vous compte que ça existe et puis préservons là notre belle terre qui a tellement de choses à nous apprendre alors vous avez raison aller en Irlande mais aussi si ça vous dit allez aussi voir Stone Age allez voir aussi des choses extraordinaires oui puis vous parlez d'un site qui est très peu connu c'est pas Stone Age mais qui est encore plus fort que Stone Age je sais plus son nom dans le livre oui 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 c'est lé je sais plus comment ça s'appelle mais c'est pas c'est pas si connu que ça donc oui c'est un site qui a été abandonné maintenant mais c'est un site qui était sur le trajet avant l'Asie et les Tuatélemanes quand ils sont revenus d'Hypervorée et donc c'est un site qui a été activé le broc de Metz voilà et ça se trouve où celui-là il se trouve où ? non les Orcades si mes souvenirs sont bons et les Orcades parce que franchement on découvre au nord de l'Ecosse voilà au nord de l'Ecosse mais déjà à Stonehenge vous savez c'est pas puis il n'y a pas que ça il y a Burry il y a un tas de choses intéressantes mais évidemment l'Irlande forcément il y a Carnac aussi en France on peut peut-être rester aussi un peu en Bretagne non ? mais oui il y a Carnac mais allez je parle je parle d'aller au fin d'aller voir un peu cette énorme machine essayer de trouver des points d'activation essayer de comprendre comment marche le site il faut essayer de démonter tout son mécanisme puis après vous allez voir une fois que vous êtes dedans c'est magique dans les livres que vous avez écrits est-ce qu'il y en a un qui pourrait nous permettre un peu de décrypter tout ça ? pratiquement tous puisque dès le départ j'ai fait un livre de radiesthésie parce qu'il faut quand même être un peu pratique de la radiesthésie pour décoder des énergies qu'on ne peut pas mesurer autrement mais oui dans le souffle le premier c'était le souffle du Ménhir après c'était le souffle de la Terre après j'ai fait un truc qui s'appelle dynamiser la vie après j'ai fait le sel de la vie pour montrer comment une organisation tellurique peut agir au sein d'une région et j'ai pris la presqu'elle guérandesse parce qu'on y fait du sel et le sel c'est un produit essentiellement magique donc oui oui je travaille dessus depuis des années et c'est un peu la base de mon travail je vous remercie Gilbert Lecosset de votre livre La part des dieux d'où viennent les droïdes est publié aux éditions d'Hervi pour tous ceux qui en ce moment se posent des questions sur notre planète et sur l'avenir de l'humanité peut-être qu'on peut simplement peut-être demander à la Terre d'envoyer des énergies qui boostent je sais pas qui nettoient qui voilà avec ou sans masque on y va avec ou sans masque mais on y va ça serait intéressant qu'est-ce que vous en pensez ? et surtout restez curieux surtout curieux oui 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 à partir du moment où vous vous intéressez à ça vous allez mettre au-dessus de votre tête tout un système qui va où on va venir vous aider si vous voulez lorsque vous êtes en symbiose avec la Terre il y a des énergies qui se mettent en place et vous rencontrez des gens qui sont intéressants vous lisez des bouquins qui sont intéressants et à ce moment-là la vie prend une autre allure et vous vous rendez compte en fait que tout autour de vous il y a des énergies il y a des lieux d'être heureux et d'aimer la Terre elle n'est pas belle la vie je pense que je pense que c'est intéressant pour ça ce livre c'est que ça donne envie de vivre oui vous avez dit l'essentiel oui vous avez une autre cérémonie après au niveau de la Toussaint qui est intéressante on a deux cérémonies qui sont à venir l'équinoche d'automne donc comme je vous l'ai dit le 20 septembre après il y a la Samin que vous appelez la Toussaint aussi donc la Samin c'est une cérémonie de nuit dans laquelle on ouvre les portes du monde des morts et on fait venir nos chiens disparus on les invite à nous rencontrer et après il y a la solstice d'été le 21 décembre que les chrétiens ont récupéré en Noël et après on va passer à un bol le dimanche 9 février c'était la fête des femmes c'est une des plus belles fêtes de l'année pour nous après on repasse à l'équinoxe voilà donc chaque grand moment de l'année est célébré donc Samahim la fête des morts ça ne va pas forcément se passer exactement le jour de la Toussaint c'est en fonction de la lune oui c'est ça pour nous ça va être le samedi 31 octobre voilà 31 octobre 31 octobre on travaille toujours avec les lunaisons donc ça va être le soir dès que le soleil se couche on va faire une grande cérémonie de nuit voilà donc c'est un moment c'est toujours un des moments très forts vous faites ça entre vous vous acceptez des non-initiés ? à sa main personne parce que c'est quand on ouvre le monde des morts on ne sait jamais qui vient nous voir donc il faut quand même faire ça il faut quand même être assez prudent sinon dans nos cérémonies habituelles on peut inviter du monde effectivement bon et pour ça il suffit de vous contacter ? on peut me contacter oui effectivement oui oui par mail ? par mail voilà vous n'avez pas un site ? si j'ai un site un site de géobiologie ça s'appelle acupuncture de l'habitat acupuncture de l'habitat voilà ok merci beaucoup allez merci à vous merci au revoir merci au revoir